ça roule les loulous bon chose promis chose dû je te présente la 3 23 donc celle là ça va être mon nouveau street drift et pour aller sur le circuit également pourquoi j'ai choisi celle-là c'est vachement simple le prix elle a zéro voyant elle a un confort le tech valable et je l'ai eu à 1600 euros donc c'est vraiment un projet que je voulais faire aussi low cost comme tout comme ma 106 tu vois je voulais essayer de faire du pas cher et là ça sera pareil fin du pas cher je vais pas non plus mettre 15000 euros dans une bagnole pour aller la pounier dans le premier bac à gravier quoi tu vois ce que je veux dire donc le but c'est là c'est d'en faire une vraie drifteuse pour 3000 euros grand max en comptant à la carrosserie c'est un sacré budget serré parce que ça veut dire la moitié pour le prix de la voiture et la moitié pour les pour les réparations va dire et la mise en oeuvre du châssis mais je pense que ça peut se faire surtout que 170 chevaux en six cylindres de litre 5 je pense que pour le moment à part un bon stage 1 éthanol que qu'on fera nous même il y aura pas besoin de rajouter quoi que ce soit d'autre niveau moteur donc ça va être faisable il y aura je pense deux trois épisodes dessus là le premier on va essayer d'en remettre au propre niveau châssis niveau moteur un entretien et tout ce qui va avec après on s'attaquera sûrement je pense à la carrosserie et ensuite si jamais il y a un troisième ou si on fait un quatrième je ne sais rien il y aura tout ce qui va être projet de rive pur donc frein à main hydraulique tout ce genre de truc on peut déjà faire un petit tour de la bagnole si tu veux vite fait on va te mettre un petit timelapse quelque chose comme ça pour montrer l'intérieur l'état tout ça pour l'instant et après on voit ensemble le stock de pièces et ce qui va être fait aujourd'hui je sais pas si tu as vu l'endroit où on est on a un fond et tout donc moi j'ai vraiment pas l'habitude de bosser là dessus alors je bosse par terre et tout c'est la galère donc je tiens à remercier simon c'est mon pote le beau lustreur de pomo pour le prêt de cet endroit simon un gros bisou à toi et et voilà quoi c'est tout c'est juste histoire de faire une dédicace à simon sinon dédicace à personne fallait être là on 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 va se faire un petit listing ensemble si tu veux des pièces qui vont aller dessus il y aura un train avant ça c'est ce qui va être fait aujourd'hui ce qu'on va essayer de faire dans cet épisode là au moins pour le moment il y aura d'autres après mais là c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui il y aura un train avant donc triangle, rotule, bar stab sinon de bloc 4 amortisseurs neufs en ressort court high back moi ça ne m'intéressait pas de partir sur des combinés filetés après chacun fait comme il veut mais sur du low cost comme ça je trouve que ça fait largement le taf tu n'es pas là à t'emmerder à régler et avoir des bons ressorts courts ou des mauvais combinés filetés pour moi le choix est là après chacun fait comme il veut il y aura vidange de pont vidange de boîte 6 bougies un short shifter et déjà si on fait tout ça dans la journée ce sera pas mal si on arrive à faire tout ça aujourd'hui ce sera bien donc on va essayer de mettre tout ça en place et voir le rendu après là pour l'instant je dois avoir un problème soit c'est dans les triangles soit j'ai un disque voilé il y a un petit tremblement donc j'espère que ça va résoudre le souci sinon j'aurai plus qu'à faire des disques et pour rouler tous les jours après avec tout ça je pense que ça sera déjà vachement plus fluide donc on va commencer ici et on verra pour le reste après j'ai commencé à démonter les bougies je sentais que j'avais du mal j'ai jamais eu autant de mal à desserrer une bougie je sais pas si ça fait le focus ou pas il y a en train de faire le con là derrière je sais pas si ça fait le focus quelle beauté il manque deux écrous sur l'avant arrière deux écrous sur celle-là celui-là il y a un de l'autre côté et il y a deux manquins et là tu peux y aller avec la choc je vais te piquer la bruit attend il est dur hop au top il y a un petit peu le dessous voilà voilà je sais si le dessous il y a un peu voilà je vais essayer mes vérins et c'est de la date je les en sens il fait un tour dans le coffret trop tôt je descends trop bas parce que je me suis fait chier à mon peu d'enfant le plus sur le moins le plus sur le plus le moins sur le moins on va voir ce qu'il se passe on va à l'inverse on a pas l'air de vouloir sur de l'huile alors petit tips et astuces du PRLGV n'utilisez pas une pompe Renault pour prévoir de faire vos vidanges je ne marche pas d'accord je vais prendre une pompe bien plutôt plus la moins donc avec des c'est 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 les les ce que C'est parti. C'est parti. Il manque encore. C'est parti. C'est parti. Le bleu devient noir. C'est quand ça travaille. Il va changer de couleur. Dans une demi-heure, il n'aura plus la même teinte. C'est parti. 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 Je n'aurai pas l'enfuir. Il y a une deuxième affaire. C'est parti. C'est parti. En vrai, ça se fait bien. C'est parti ! Tu as la petite plaque avec là, donc on peut le laisser là, comme ça, pour l'instant. Là, normalement, tu dois pouvoir tomber ta... Redresse, c'est que tu n'es pas droit, si tu n'arrives pas à tomber. Voilà, tu vois, en jouant comme ça, au bas, au bas, voilà. Et là, ça va tomber. Tiens, il descend. Il faut le descendre. Il faut le faire descendre. Je tiens. Je tiens. Donne-moi une roue, s'il te plaît. Le trait vers l'arrière. On ne m'entraîne pas parce qu'on force irréflexible. Il y a un point ici. Tu fais là, le point là. Ouais, ok. Non. C'est à toi de guider avec ta main dedans. Il faut tourner, on est bon. C'est dur à juger. On verra quand ça sera mis en place. Hop. Non, non. Non trousers. Un parfum. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501